On est là pour les 16-35 ans, mais depuis, je vous dirais, après le 20e, Relance Caspisod a rajeuni un peu son image, on est devenu option en emploi. Puis un petit peu, je vous dirais, après ça, 2014, on a décidé vraiment de fusionner les deux organisations. On était deux entités dans le même bureau, mais là, on n'est qu'une seule entité depuis cette époque-là. On est devenu le CJA option en emploi. C'est un peu l'image qu'on veut. On n'est pas seulement un organisme jeunesse, on est un organisme qui vient en aide à toute la clientèle, autant adultes, jeunes que les entreprises. Maintenant, un nouveau service qu'on tente de venir. Depuis 25 ans, comme ça, je ne sais pas combien, vous évaluez le nombre de personnes qu'on a pu rencontrer en individuel, mais ça dépasse de 14 000 personnes en individuel. C'est quand même beaucoup de monde. Ça, c'est sans compter les centaines de personnes qu'on a rencontrées à travers nos projets, à travers les ateliers de formation, les groupes qu'on a faits. Même si beaucoup d'emplois sont à pouvoir actuellement, que les employeurs font face à une rareté de main-d'oeuvre, je pense que tout le monde peut constater qu'on est là-dedans. Les besoins des jeunes et des adultes sont toujours plus grands. Les actions proposées doivent être innovantes. Il faut être créatif pour permettre d'accompagner ces individus-là vers ce qu'ils souhaitent, vers leur objectif de vie. Dans le souci d'offrir un service de qualité à une clientèle diversifiée, parce qu'il faut sans cesse se renouveler, je peux compter sur une super équipe. D'ailleurs, je veux les remercier parce qu'ils ont mis la main à la porte pour qu'on ait ce beau local-là. Ils vont se reconnaître et je pense que vous les connaissez. Une belle équipe, on est toujours là, on serre les coudes. On est vraiment très serrés et c'est rare, donc je veux le souligner. Je veux saluer aussi leur ouverture d'esprit, leur sens de l'écoute et leur grand professionnalisme, parce qu'au quotidien aussi, c'est ces gens-là qui vont rencontrer la clientèle, qui vont faire en sorte que cette clientèle-là va atteindre leur objectif. Je tiens à souligner aussi l'implication du conseil d'administrateur. Il y en a plusieurs ici ce soir. Il y en a des anciens, je veux vous remercier d'être là. Anciens employés aussi, j'en vois beaucoup, donc je suis vraiment touchée que vous soyez là. Les partenaires aussi, j'en vois beaucoup. Je vois la Guerre d'Emploi-Québec, je vois les gens de la MRC, je vois les gens du CISC, Centre jeunesse, pour le dire. Desjardins aussi, merci beaucoup d'être là. Vous avez vraiment contribué beaucoup dans les dernières années au niveau de l'option Carrefour plus jeunesse, je dirais, mais même au niveau d'options aussi. C'était ma première job quand je suis arrivée de Montréal. Je me cherchais un emploi, puis c'est le Carrefour Jeunesse-Emploi qui m'a accueillie. J'étais la première agente de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse. J'ai adoré ça. J'ai appris à connaître une équipe dynamique. Il faut dire que j'ai dû faire un pas pire job, parce que je suis devenue entrepreneur moi-même par la suite. Mais j'ai eu la chance vraiment d'intervenir auprès des jeunes, de rencontrer du monde. Et ce que j'aimerais souligner, c'est le rôle du Carrefour Jeunesse. Il y a des gens qui sont là depuis longue date, qui sont des piliers structurants dans notre communauté, mais c'est aussi, ça offre des postes tremplins. Il y a tellement de projets qui sont développés ici que ça permet à des gens qui arrivent de l'extérieur ou des gens qui sont ici aussi d'avoir des premières expériences de travail et être capables de se propulser dans notre communauté. Alors moi, je suis partie d'ici. J'ai eu un emploi à la SADC. Après ça, je suis allée à mon compte. Et aujourd'hui, je suis préfète de la MRC. Alors je pense que ça a eu un impact significatif dans mon cheminement de professionnel. Je crois que le Carrefour Jeunesse-Emploi, Options-Emploi, a vraiment un rôle important à jouer au niveau de la démographie. Quand on regarde les locaux qui viennent d'inaugurer aujourd'hui, quand on accueille du monde et qu'on les apporte ici, qu'ils regardent les locaux comme ça, qu'ils rencontrent une équipe dynamique, qu'ils rencontrent des gens qui sont en action dans notre communauté, c'est certain que ça donne envie aux gens de rester chez nous. Alors je vous remercie de l'impact que vous avez dans le milieu. Je vous remercie d'être aussi impliquée dans nos projets qu'on fait à la MRC. Alors là, récemment, j'écoute la jeunesse. Alors un projet, une consultation jeunesse qu'on lance à la MRC, mais qui est portée par le Carrefour Jeunesse-Emploi, qui va nous permettre de sonder le terrain auprès des jeunes et de créer, de bâtir la MRC dont ils rêvent d'avoir plus tard. Alors c'est ce que nous, on peut faire comme élus pour essayer d'influencer les gens à venir vivre chez nous plus tard. Mais c'est des travails d'équipe. Alors la MRC, là je vais parler vraiment comme préfète, la MRC, on vous félicite pour ce que vous faites dans notre milieu et merci beaucoup pour votre implication. Nous sommes fiers de souligner le 25e anniversaire de notre organisation sous le signe de la nouveauté. Maintenant, on s'appelle désormais vraiment le CGE Options Emploi. Et puis, bien c'est ça, on a élaboré un nouveau plan de communication. Et puis ce soir, nous vous dévoilons le fruit de ce travail-là. Les ronds représentent en fait nos services ici. En fait, le site web est conçu à partir de ces cinq ronds-là. On parle emploi, études, entrepreneuriat, vivre en Gaspésie, donc avec place aux jeunes, puis le recrutement, finalement recrutement. Ce soir, vous êtes dans les nouveaux locaux. Ça fait vraiment quand même longtemps qu'on travaille. Mais on est vraiment heureux d'inaugurer ce local-là ce soir. Un local qui, on l'espère, en fait, a comme vocation le développement de multi-compétences pour la clientèle. Puis on espère vraiment qu'il y a des beaux projets qui vont se faire à l'intérieur de ces murs-là. On pense à des plateaux de travail. On pense à des projets de cuisine, des ateliers de cuisine avec les jeunes. Donc, les jeunes de la mesure Jeunes en Action, des marchands d'emploi, donc plein d'ateliers offerts à toute la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !